... Et nous sommes toujours à Paris pour le Salon des Entrepreneurs au Palais des Congrès et on continue à parler franchise, cette fois-ci avec Charlotte Boisson. Vous êtes responsable de développement de Territoire et Marketing. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler, est-ce que vous pouvez nous présenter Territoire et Marketing ? Qu'est-ce que c'est ? Territoire et Marketing est un cabinet d'études spécialisé en franchise qui officie depuis maintenant 17 ans dans ce milieu du commerce, de la franchise et accompagne les enseignes et les porteurs de projets, notamment sur des problématiques d'emplacement de zones et de chiffres d'affaires liés à l'emplacement. C'est très important, c'est vrai, choisir son emplacement. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se fier à l'état du marché local fourni par le franchiseur ? Alors, l'état local fourni par le franchiseur est un document qui vous est fourni effectivement dans le document d'information précontactuelle et qui consiste d'une photographie à date d'un certain nombre d'indicateurs sur la zone. Donc, il vous donne un niveau d'information général sur cette zone. En revanche, il n'y a absolument pas d'analyse ou de réflexion sur l'emplacement lui-même. Est-ce que l'emplacement va m'aider à capter le potentiel qu'il y a dans ma zone comme il n'y a pas de... C'est ça, en fait, il vous donne des données brutes, il ne donne pas d'analyse. On peut se pencher sur ce document pour essayer d'en déduire des perspectives de développement, mais ce n'est pas une étude de marché. Alors, ce n'est pas une étude de marché. Alors, on parle de franchise, donc on parle d'activités tellement différentes que c'est compliqué même de répondre à cette question. Moi, je me sens obligé de la poser. Quand on veut faire son étude de marché, est-ce qu'il y a des éléments, enfin, vraiment à prendre en compte, est-ce qu'il y a vraiment des éléments plus importants que d'autres ? Alors, sur un emplacement, la base du commerce, vous allez toujours l'entendre, c'est l'accessibilité, la visibilité, quel que soit l'endroit où on se situe. Si on n'est pas accessible, s'il n'y a pas de parking, il n'y a pas d'arrêt minute, il n'y a pas de... on est au fond de la rue à la gauche, il y a peu de chances qu'on puisse être vu par ces cibles. Voilà, on aille vous voir. Après, quand je suis dans le service à la personne, mon client viendra une fois pour le contrat. Après, il n'y aura plus besoin de venir systématiquement. C'est bien d'être visible pour se faire connaître sur la ville, mais on n'a pas exactement les mêmes problématiques que quand je suis sur un commerce de flux, comme de la restauration, comme de l'équipement de la personne, du vêtement, où là, j'ai besoin d'aller voir un peu le flux piéton qu'il y a devant mon emplacement, donc aller faire des comptages. Et puis, après, qui j'ai comme cible ? Donc là, c'est du commerce de base à qui je m'adresse et est-ce que ces gens à qui je m'adresse se situent autour de moi à l'endroit où je vais m'installer ? Alors, là, c'est pour le début, mais est-ce que vous avez d'autres conseils quand on veut choisir un emplacement ? À part la visibilité ? À part la visibilité. Alors, évidemment, c'est toujours compliqué. On est sur un format court, là, maintenant. Mais généralement, un entrepreneur, un franchiseur, pense, essaie d'avoir un peu comme un coup de cœur. J'imagine qu'il y a d'autres éléments aussi à prendre en compte, au-delà même de tout ce que vous nous avez déjà dit. En général, il vaut mieux aller se placer avec ses concurrents que tout seul isolé dans une zone. En fait, il faut vraiment se mettre à la place du client potentiel. Quelle serait ma démarche ? Si j'ai un magasin qui est tout seul et isolé au milieu de nulle part, je vais aller moins me déplacer que sur un pôle où je vais trouver plein de commerces qui peuvent potentiellement m'intéresser ou je vais pouvoir faire des comparaisons. Même si je suis dans la lunette, par exemple, j'aime bien avoir plusieurs opticiens pour pouvoir aller comparer et choisir chez lequel je vais aller. C'est ça, parce qu'on pourrait peut-être s'imaginer qu'on a envie d'être tout seul, on n'a pas envie d'avoir de la concurrence à côté, alors qu'en fait, non, c'est le contraire. Il faut qu'il y ait plusieurs, il faut qu'il y ait un concurrent, il faut être dans un endroit, dans un environnement. C'est ça. Et un environnement avec des enseignes qui sont peut-être avec le même positionnement que moi, même si je ne suis pas dans le même secteur d'activité. Par exemple, si j'ai un positionnement un peu premium, c'est bien d'être avec des enseignes qui sont un peu premium. Si j'ai un positionnement qui est plutôt un positionnement prix, d'être avec d'autres enseignes qui ont du positionnement prix puisque ça va faire un effet pôle commercial attractif qui va générer du flux, y compris dans ce flux des clients potentiels. Comme quoi, l'environnement, c'est vraiment très, très, très important quand on est une franchise. Merci à vous, Charlotte Boisson. Je le rappelle, vous êtes responsable du développement de Territoire et Marketing. Merci à vous d'être passée par notre plateau pour nous évoquer, nous éclaircir encore sur ces problématiques liées à la franchise. Eh bien, merci de cet échange et à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada